... Je m'appelle Oumy Sen et je suis la secrétaire générale du Centre culturel Russe Kalinka. Aujourd'hui nous sommes ici pour notre troisième édition du Renault-Crus, comme on l'appelle, qui est en fait une opportunité d'amener un petit peu de Russie ici au Sénégal. L'objectif de départ c'était que pour qu'on puisse parler d'économie, pour qu'on puisse parler d'échange et que les distributeurs profitent des très bons produits qu'il y a en Russie et vice-versa, il faut qu'on puisse avoir une plateforme où les gens ont la possibilité de goûter, de tester et d'acheter. Parce que si ce n'est pas possible, les distributeurs ne vont jamais acheter. Et donc il y a trois ans de cela, on a commencé à faire chaque décembre, première semaine de décembre, on essaye d'amener quelque chose. La première année, on n'a amené que ce que nous avions parce que ce n'était pas évident. La deuxième année, on a eu un petit peu plus parce qu'on a pu voyager en Russie et revenir et amener beaucoup de stocks avec nous. Et cette année, on a fait un pas de plus parce que tout ce que vous voyez ici, ce sont des entreprises qui nous les ont envoyées. Parce qu'entre-temps, et surtout grâce au Forum Russie-Afrique, dans lequel on a eu à rencontrer des agences d'investissement régionaux et des partenaires qui voulaient venir en Russie, au Sénégal plutôt, et en Afrique de l'Ouest, ils ont pris conscience que s'ils ne viennent pas, l'Afrique ne s'ouvrira jamais pour eux. Et donc nous avons une dizaine d'entreprises qui ont chacun de leur côté fait un petit colis qu'ils nous ont envoyé pour qu'on le montre comme échantillon, comme possibilité de test et que vous puissiez voir leur emballage, vous puissiez les goûter, vous puissiez les tester. Maintenant, c'est vrai qu'on a une grande diaspora russe, mais bon, elle n'est pas si énorme, on est à peu près 500. Mais déjà pour eux, c'était un petit rappel, un petit retour à la maison. Et pour les Sénégalais, c'était une possibilité de goûter vraiment quelque chose de différent. Oui, et donc là, cette année, on est très contentes parce que justement, ces entreprises ont fait cet effort. On a pu apprendre les procédures de partenariat à faire, les contrats à faire, la logistique, parce que ça aussi, surtout avec ce qui se passe actuellement entre l'Europe et la Russie, ce n'était pas évident. Et ensuite, il y avait la partie de la douane qu'il fallait gérer parce que ça aussi, c'est une nouveauté, et pour eux et pour nous, pour comprendre à quel prix et à quelle valeur nous serons en mesure de proposer les produits russes ici au Sénégal. Nous avons amené du pain noir qui était très populaire, il était le premier à disparaître. Nous avons amené du thé de trois régions différentes, notamment Tatarstan, la Mordovie et la région de Moscou. Nous avons des bonbons, les bonbons de nos usines de l'Union soviétique, du temps de l'Union soviétique. Actiabre, c'est une marque très connue et elle a plusieurs marques de bonbons qu'on a fait venir aussi. On était très contentes parce que c'était mon enfance, donc je n'ai pas dit non. Ensuite, nous avons des saucisses qui viennent d'une grande usine très connue qui est Cherkiza. Et malheureusement, ils ont été coincés à la douane, ça fait partie des expériences que l'on a apprises. Et on est en train de gérer ça, Inch'Allah, ce sera là à partir de lundi. Et bien sûr, on a un petit peu de tout, mais la différence est que, comme on s'est concentré sur les entreprises et qu'il fallait que les entreprises prennent sur lesquelles elles amènent, la variété qu'on aurait souhaité avoir n'est pas celle qui est là pour le moment. Mais c'est déjà un premier pas. Vous savez, tout se construit doucement. Et bien sûr, on a un petit peu de tout, mais on a un petit peu de tout, mais on a un petit peu de tout.